C'est l'heure à présent de parler d'un anniversaire à France 24, celui des observateurs qui fêtent ce mois-ci leur dixième anniversaire. Notre émission participative basée sur l'actualité en images amateurs a été créée déjà en décembre 2007. Des observateurs qui nous envoient régulièrement des photos et des vidéos de ce qu'il se passe près de chez eux ou de sujets dont les médias parlent peu. Avec nous sur ce plateau, Alexandre Capron. Bonjour Alexandre. Vous êtes journaliste à la rédaction des observateurs de France 24 et également Fatoumata Sherif qui est avec nous. Bonjour Fatoumata. Vous êtes l'une de nos observatrices France 24 basée en Guinée. Je me tourne à voir vers vous Alexandre. Ça fait déjà dix ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces dix années ? Oui, ça fait dix ans que ces contributeurs citoyens dans le monde entier sont en contact avec nous. Ils nous envoient leurs images et ils nous font leurs récits. Ces récits et ces images sont vérifiés par notre équipe de journalistes à France 24 pour publier des articles sur les observateurs. Alors, j'ai fait les comptes. En dix ans, nous avons publié 16 285 articles. Oui, j'ai tout compté sur nos quatre sites internet en français. Donc combien par vous ? C'est deux par jour sur le site en français. Et en tout cas, sur les quatre sites internet en français, anglais, arabe et persan. On a eu à peu près 5000 contributeurs depuis la création des Observateurs de France 24. Il y a plus de 100 000 personnes qui sont inscrites sur ce site pour devenir un jour un potentiel observateur. Alors, pour nous, c'est vraiment une grande fierté. Donc, on a invité à Paris quatre de ces observateurs pour représenter cette grande communauté. On voit d'ailleurs leurs bandes annonces derrière nous. Il y a ici à Paris, Charlie Kasséreka de République démocratique du Congo, Guilherme Pimentel du Brésil, Mohamed Al-Saïdi d'Arabie Saoudite et donc Fatouma Tachérif qui est avec nous sur ce plateau. qui nous fait l'honneur d'être venu sur ce plateau. Fatouma Taché, je crois que vous participez à cette émission des Observateurs depuis 2015. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à participer à ce concept ? Alors, c'est un concept innovant qui permet de toucher du doigt la réalité, de partager des messages, surtout sincères, ce que les médias traditionnels ne passent pas souvent. Donc, cette émission participative permet de défendre sa communauté, de partager les messages qui touchent les populations, notamment moi je m'occupe d'une campagne qui s'appelle Selfie Déchets en Guinée qui parle de l'alerte et de la sensibilisation sur la gestion des déchets dans la capitale. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à être observatrice, défendre les droits des communautés et aussi parler des sujets qui entourent les citoyens et qui les inquiètent et surtout être porteuse de solutions. Est-ce que votre participation à l'émission des Observateurs a permis de faire bouger les choses en Guinée sur ce sujet ? Tout à fait. La participation aux Observateurs donne beaucoup de visibilité à ce que nous faisons et beaucoup de vulgarisation et permet de passer des messages forts. Ça a changé beaucoup de choses, notamment si je parle de la gestion des déchets, il y avait tout un blocus au niveau de la chaîne. On manquait de camions de logistique et il est arrivé par moments où le président a lui-même offert des camions pour débrayer la décharge de concassés que vous voyez juste en direct. Et c'est tout cela. On arrive aussi à passer des messages forts pour la protection des droits des femmes, notamment les violences basées sur le genre qui touche les filles en Guinée. On l'a vu dans la bande-annonce qui a été diffusée il y a quelques instants, il y avait quatre observateurs dont trois hommes et une femme, donc vous. Est-ce que les femmes participent moins à cette émission des Observateurs ? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'observatrices en Guinée, peut-être même à travers le monde, mais il y a beaucoup de femmes engagées, notamment au niveau de la société civile, au niveau des blogueuses et tout ce qui s'en suit. À notre niveau, c'est de passer un message fort aux femmes. Les observateurs sont une occasion de passer des messages forts, de partager ce que nous faisons, de défendre nos propres droits, mais aussi de défendre le droit des autres. Dans nos communautés, les femmes souffrent beaucoup de violences basées sur le genre, beaucoup de problèmes qui touchent la couche féminine. Je pense que c'est une occasion, c'est une opportunité qui nous est offerte de défendre l'égalité des chances, donc allez-y, n'hésitez pas. Alexandre, vous vouliez rebondir sur ce point ? En tout cas, c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui participent malheureusement aux Observateurs de France 24, mais ça commence vraiment à arriver avec des cas comme Fatoumata. On voit qu'il y a vraiment des messages à porter et on invite vraiment toutes les femmes qui sont dans le monde entier à participer aux Observateurs de France 24. Envoyez-nous vos histoires, vos photos, et on les accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup Alexandre, merci aussi énormément à vous Fatoumata et bonne continuation à tous les deux et bien sûr, joyeux anniversaire aux Observateurs de France 24. ! Sous-titrage ST' 501